Lors de son déplacement à Marseille, le président de la République a prononcé le 27 juin au Musée des civilisations et de l'Europe et de la Méditerranée un discours sur la dimension méditerranéenne de notre action. Pourquoi la France, en lien avec ses partenaires, met-elle en œuvre une politique ambitieuse en Méditerranée ? La Méditerranée est une région stratégique, marquée par des liens humains, économiques, politiques et culturels très forts. Elle est la première zone touristique mondiale. Son espace concentre par ailleurs 30% du commerce maritime mondial. Et elle est enfin un véritable réservoir de biodiversité. Face au changement climatique et au bouleversement des écosystèmes, la Méditerranée sera en première ligne de l'adaptation des sociétés, de la transition énergétique, de la résilience agricole et de la gestion durable de l'eau. Elle fait également l'objet d'une diplomatie française positive et inclusive visant à renforcer les liens et la coopération multilatérale entre les 23 États du pourtour méditerranéen. En complément de la coopération entre la France et ses partenaires méditerranéens, nous portons l'ambition du renforcement des liens et des échanges entre les sociétés civiles et les jeunesses des deux rives de la Méditerranée. C'était notamment le message du président de la République à Marseille où il a annoncé la mise en œuvre du Fonds Maghreb. Ce Fonds Maghreb constitue un dispositif innovant de financement et d'accompagnement pour les entrepreneurs et pour les petites entreprises situées en France et qui souhaitent développer ou renforcer leur activité au Maghreb. Ce fonds est doté de 100 millions d'euros et opéré par la Banque d'investissement, BPI France, et il sera effectif d'ici la fin de l'année 2023. Ce fonds renforcera notre partenariat économique avec les pays du Maghreb. La France est déjà le premier investisseur étranger en Tunisie et au Maroc, mais également en Algérie, hors hydrocarbures. Les jeunesses des deux rives de la Méditerranée sont au centre de cette ambition que nous portons. C'est pourquoi le président de la République a également évoqué le renforcement du programme de formation Académie des talents méditerranéens. Un programme piloté par l'AFD. Cette initiative a réuni en 2022 une première promotion de jeunes talents originaires du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de France, d'Italie, d'Espagne et de Mauritanie. Ils étaient tous porteurs de projets à impact sur le développement durable ou l'inclusion, comme par exemple la protection des littoraux au regard de la pollution plastique, ou encore l'installation de panneaux solaires voltaïques dans des communautés rurales non électrifiées, ou encore le développement de marques de prêt-à-porter éthiques et durables. Enfin, l'espace méditerranéen est profondément marqué par des échanges culturels et artistiques qui reflètent la richesse des liens humains tissés entre tous nos pays. Et c'est pourquoi le président de la République a annoncé une grande saison culturelle méditerranéenne en 2026. Il s'agira d'une saison des artistes, des entrepreneurs, des innovateurs, qui permettra de faire émerger des projets communs de toutes les rives de la Méditerranée. Mer reliant trois continents, la Méditerranée est avant tout un espace de dialogue et de coopération, et nous y portons un agenda positif dédié aux sociétés civiles. Suivez notre stratégie méditerranéenne sur nos réseaux sociaux.